Le Grand Débat avec Nadir Jenad sur Africa numéro 1. Le Grand Débat aujourd'hui, la situation politique en République démocratique du Congo. Samedi dernier, les opposants au président Joseph Kabila ont bravé la présence policière nombreuse à Kinshasa et lancé la campagne de sensibilisation pour le départ du pouvoir du président à la fin de son mandat, le 20 décembre 2016, comme le prévoit la constitution congolaise. Le climat politique reste tendu en RDC à l'approche de cette date du 19 décembre. N'ayant pas été organisée avant cette date constitutionnelle, les élections sont repoussées jusqu'à avril 2018 grâce à un accord signé par le pouvoir et une partie de l'opposition. Mais dans un mémorandum remis à la Commission épiscopale nationale du Congo, la Senko, le rassemblement de l'opposition suggère la tenue des élections présidentielles et législatives en septembre 2017. Dans son mémorandum, le rassemblement propose la mise en place, je cite, « d'une période intérimaire qui ne peut pas dépasser 12 mois à compter du 20 décembre 2016 ». Sur le sort du président de la République, ce regroupement de l'opposition indique être ouvert aux discussions avec les signataires de l'accord politique signé à la fin du dialogue en octobre dernier à Kinshasa. Alors, se dirige-t-on vers une sortie de la crise en RDC ? L'opposition hostile à l'accord politique d'octobre dernier fait-elle un geste d'apaisement ? Que se passera-t-il le 20 décembre ? Analyse et explications dans ce grand débat. Le grand débat. Analyse. Décryptage. Coup de gueule. Commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Nos invités ce soir, Germain Kambinga, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Africa numéro 1. Vous êtes homme politique congolais, vous êtes ministre de l'industrie du gouvernement sortant et vous étiez aussi ancien porte-parole du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Francis Calambo, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté également l'invitation d'Africa numéro 1. Vous êtes député à l'Assemblée nationale de RDC et membre fondateur du PPRD, aujourd'hui un parti politique dans l'opposition. Tout d'abord, messieurs, avant d'aborder la situation politique, la situation sécuritaire. 34 civils ont été tués dimanche dernier dans l'attaque d'un camp de déplacés Hutus par une milice dans une zone de l'est du pays. Théâtre d'affrontements récurrents entre plusieurs communautés. Germain Kambinga, alors pourquoi le président Kabila et les différents gouvernements n'arrivent pas à assurer la sécurité dans cette partie du pays ? Déjà, ce que vous dites doit être un tout petit peu nuancé. Vous savez, il y a encore quelques années dans notre pays, il y avait plus d'une trentaine de groupes armés. S'agissant de la guerre conventionnelle, armée du gouvernement de la République face à des rebelles, nous avons gagné toutes ces guerres. La dernière, c'est celle gagnée face au M23, avec la montée en puissance des forces armées. Maintenant, il est vrai qu'il reste quelques poches de résistance composées de ce que nous appelons des groupes terroristes. Ça veut dire des anciens membres de différents groupes armés ne pouvant plus affronter l'armée dans le cadre d'une guerre conventionnelle. Ça donne à des actions terroristes une espèce de guerre asymétrique. Le gouvernement de la République a pris la pleine mesure de la situation, a mobilisé toutes les intelligences et toutes les stratégies pour mettre en place une approche pour adapter la stratégie des forces armées face à la situation. Ce sont des approches qui sont en train de se mettre en place, qui portent des résultats, mais il y a une évidence face à des attaques terroristes, ce qui est vrai en France, aux États-Unis et partout au monde, l'est aussi en République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'évidence d'obtenir des résultats tout de suite et immédiatement à 100%. Nous essayons d'adapter avec la réforme, notamment stratégique opérée au niveau des forces armées, des mécanismes d'alerte et d'intervention rapide, nous adapter à la situation de cette guerre asymétrique et nous espérons que très rapidement nous allons y arriver parce que c'est une préoccupation, une préoccupation très importante du gouvernement de la République et tous les efforts sécuritaires sont engagés pour y arriver, pour atteindre cet objectif. – Francis Calambo, la sécurité ou l'insécurité, c'est l'un des échecs de Joseph Kabila, d'après vous, il n'a pas su régler le conflit dans cette région et il a assuré la sécurité des civils ? – Merci beaucoup, je crois qu'échec, on ne peut pas dire totalement, il y a eu échec. Je pense que nous venons de très loin, comme l'a dit le ministre, sauf que l'approche, la proposition que le ministre est en train de faire pour résoudre ce problème sécuritaire à l'Est, je ne pense pas qu'elle soit la bonne. Parce que qu'est-ce qui se passe à l'Est ? À l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons une connexion, une connexion malicieuse entre les groupes armés et les exploitants minières. Aussi longtemps que vous aurez des autorités, certains officiers, qui ont leurs militaires, qui gardent les mines, les exploitants artisanaux, ceux qui exploitent artisanalement de nos mines, ça continuera à poser des problèmes, puisque leurs sources de revenus viennent de là. C'est cette confusion qu'il y a à l'Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour rien que vous verrez, là où il y a des usines, par exemple pour exploiter de l'or, nous avons Kibali, ailleurs, il n'y a pas ce genre de comportement. Mais à l'Est, puisque vous avez des pays voisins qui facilitent la sortie, vous avez l'axe Kampala, Antebé et Beni, qui fait que les gens viennent, ils exploitent, ils trouvent une richesse d'abord, voilà pourquoi ils vont continuer. Moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de donner ces terrains aux investisseurs qui viendront, qui voient exploiter nos minerais officiellement. L'argent va rentrer et en ce moment-là, ces groupes armés n'auront plus de source. Et en ce moment-là, on peut aussi contrôler, il y aura ce qu'il appelle une sorte d'alerte. On peut alerter parce qu'il y aura des gens qui peuvent vivre dans des villes, puisque les villages sont espacés. Il y a un problème de l'autorité de l'État. Comment l'État peut sécuriser un tel territoire ? C'est grand, c'est des petits villages par-ci, par-là. Et l'État ne peut pas mettre derrière chaque individu un militaire ou un policier. Quelle est la qualité des policiers aussi que nous envoyons, qui acceptent de travailler dans ce coin-là ? Ça aussi, ça pose un problème. Je pense que le jour où on va arriver à régler, dernièrement, on voit qu'il y a un problème. Même l'argent qu'on envoie pour servir ces militaires, des fois, cet argent n'arrive pas. L'argent est détourné. Qu'est-ce qu'il fait un policier qui est en plein service et qui n'a pas d'argent ? Il va chercher à se servir. Il va faciliter la tâche à ses trafiquants. Et à partir du moment où il facilite la tâche, lorsqu'il trouve qu'il y a d'autres groupes qui viennent gêner, ça pose un problème. Moi, je crois que nous devons lutter, nous devons continuer. Nous avons besoin, nous devons sécuriser. L'État a le devoir de sécuriser ce coin. Et l'État doit, s'il tente, ça échoue, il peut aller. J'ai un mec en Minga. Justement, pour rebondir sur ce que disait Francis Calambo, vous restaurer l'autorité de l'État. Alors pourquoi, pendant ces années, l'autorité de l'État n'a pas été restaurée dans ces provinces ? Monsieur, je voudrais quand même vous rappeler que vous parlez d'un pays qui était en centre il y a encore une dizaine d'années. Un espace éclaté, avec, je vous l'ai dit, plus d'une trentaine de groupes armés et quatre principales rébellions. Il a fallu recréer l'État congolais. Il a fallu le refonder. Il y a eu des objectifs stratifiés et agencés à travers le temps. Des objectifs économiques, reconstruire l'économie. Des objectifs institutionnels, ce qui peut paraître élémentaire, mais était essentiel dans notre pays, reconstruire l'État. Les premières élections, l'installation des institutions démocratiques et la construction d'une armée qui n'est pas une évidence. C'était des groupes armés disséminés. Il fallait les mettre ensemble et créer un esprit de corps. En même temps qu'il fallait faire du développement et de l'économie et faire de la politique et de la démocratie. Voilà les résultats que nous avons obtenus. C'est éliminer l'essentiel des groupes armés, en tout cas ceux qui s'opposaient directement à l'armée. Aujourd'hui, nous avons des groupes terroristes. Pour quelles raisons ? Effectivement, ils agissent. M. Calombo nous donne une information. Très bien. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres raisons qui poussent tous ces groupes armés à agir. Entre autres, peut-être des raisons économiques, mais il y en a qui agissent pour des raisons de positionnement stratégique ou qui servent des intérêts que nous ne maîtrisons pas. Mais ce qui est essentiel pour l'État dans ce type de situation, ce n'est pas de se plaindre, mais c'est d'agir. Et c'est ce que nous faisons. M. Calombo a parlé de militaires qui ne sont pas payés, qui ne reçoivent pas leurs soldes. C'est peut-être le Congo d'il y a quelques années dont il parle. Mais dans le Congo d'aujourd'hui, il y a eu une réforme essentielle qui est allée jusqu'au niveau de l'armée. C'est la bancarisation. C'est la bancarisation. Et tous les militaires congolais, qu'ils soient au front ou pas, sont bancarisés et reçoivent leurs soldes. Les problèmes que nous avons connus il y a quelques années, des rapports que nous avons, pour l'essentiel, qu'il s'agisse de la solde, qu'il s'agisse de la prise en charge alimentaire, sont des problèmes qui sont réglés et suivis de très près. Et à ce niveau-là, l'efficacité de l'armée ou sa stratégie opérationnelle n'est pas remise en cause. Ça va faire 5 ans que l'armée congolaise est en totale cohérence dans son fonctionnement et dans ses objectifs. Maintenant, nous faisons face à une guerre asymétrique. Notre devoir, c'est de continuer à faire ce que nous avons à faire parce que c'est notre responsabilité et nous l'assumons pleinement. Francis Calombo, vous souhaitez répondre avant qu'on aborde la question politique ? Oui, une minute seulement. Très très bien. Une minute. Je ne suis pas d'accord, sans doute, la situation que je suis en train de dépeindre. C'est la situation d'aujourd'hui. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, votre collègue, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a écrit au procureur général, au procureur, euh, 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 le procureur, non, pour demander à ce qu'il y ait de poursuite parce qu'il y a un officier qui a écrit avec des détails comme quoi que le solde, l'argent qu'on envoie pour le fonctionnement, la prise en charge des militaires a été détournée puisqu'il lui-même a reconnu que ses chefs, lui ont obligé de retourner cet argent à Kinshasa, il a donné des traces par Western Union, par Soficop, comment il faisait retourner cet argent et cet argent, et Dieu merci, son collègue du gouverneur, du gouvernement, a écrit au procureur pour demander des poursuites. Donc, cela existe et lorsque les gens se plaignent, ils se plaignent avec raison. je ne dis pas que... Là, vous êtes en train de... Je ne dis pas que... Je ne dis pas que... Je ne peux laisser terminer, il n'y a pas de problème. Nous venons de très loin, c'est vrai, il y a un travail qui a été fait, c'est vrai, mais il faut poursuivre. Tout le monde, la bancarisation, oui, ils ont... Mais il y a quand même des citoyens qui manifestent pour protester contre, par exemple, la faible présence de... Bien sûr, c'est ce que j'étais en train de dire, il y a cette faiblesse, mais on ne peut pas mettre chaque militaire derrière chaque individu. Ça, c'est vrai, ça pose un problème, mais si on arrive à éradiquer ces mines que nous trouvons, cette exploitation artisanale de minéraux qui servent au pays voisin, c'est-à-dire le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, qui se servent en République démocratique du Congo comme s'ils étaient chaisés, avec la complicité de certains officiers, si on arrive à régler ces problèmes, eh bien, on sera tranquille à l'est de la République démocratique du Congo parce que là où il y a des usines dedans, là où il y a d'autres, il n'y a pas ce genre de comportement et ces gens, c'est entre ces deux connexions-là qui fait qu'il y a cette guerre et nous constatons qu'ils sont en train de terroriser. Il avait dit une, il en a fait cinq, mais ce n'est pas grave. C'est un très mauvais argument. C'est un très mauvais argument que M. Calombo vient d'utiliser en croyant bien faire. Mais ce que vous avez dit, c'est simplement mettre de l'eau à mon moulin. Premièrement, le sujet dont vous parlez ne concerne pas la paie des militaires. Ce sont des questions, ça c'est la partie de la prise en charge d'un certain nombre de policiers qui arrivent en liquide. Mais ce que vous avez également dit, c'est que c'est le même gouvernement de la République dans sa stratégie de changement de paradigme qui a assumé la responsabilité de dénoncer et de sanctionner l'indélicatesse. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a toute une stratégie mise en place par le gouvernement de la République pour l'installation d'une logique de normalité fonctionnelle. Et c'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai également dit, c'est que ces cas n'existaient plus. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situations isolées mais qui sont prises en charge par des mécanismes d'alerte à travers des réformes qui aujourd'hui permettent ce qui n'était pas possible hier. Hier, il n'était pas possible que le gouvernement de la République, il y a une dizaine d'années, dans ce pays, il n'était pas possible au gouvernement de la République de se saisir du cas isolé d'un indélicat au sein de l'armée. Et c'est ce que nous avons fait. Merci pour les félicitations que vous adressez au gouvernement dans son travail de surveillance et de prise en charge effective des forces armées, des policiers parce que c'est notre préoccupation. Et il sera ainsi à chaque fois qu'une situation isolée sera détectée. Mais la logique générale est celle d'un retour à la normalité et d'un fonctionnement harmonieux de nos forces armées qui sont la cheville ouvrière de la stabilité de notre pays. Alors abordons la situation politique, l'actualité politique c'est dans un mémorandum remis à la commission épiscopale nationale du Congo, la SENCO, le rassemblement de l'opposition suggère la tenue des élections présidentielles et législatives en septembre 2017 et propose la mise en place d'une période intérimaire qui ne peut pas dépasser 12 mois à compter du 20 décembre 2016. Francis Calambo, est-ce que l'opposition non signataire de l'accord politique d'octobre dernier tend la main à Joseph Kabila ? L'opposition a toujours tendu la main au président de la République. Ils ont toujours accepté les dialogues ils ont toujours demandé... Même c'est le non signataire de l'accord politique d'octobre dernier. C'est cette opposition dont nous parlons. Le rassemblement a toujours réclamé un dialogue franc et a toujours demandé à ce que nous puissions aller d'une manière pacifique et non un affrontement. Alors, si on croyait qu'ils étaient animés de mauvaise voix, vous avez vu, ils ont fait des propositions, mais non, il faut que la bonne volonté puisse sévir de manière à ce que nous puissions chiter. Donc, je pense qu'il n'y a aucun Congolais qui veut que le cas le chaos en Europe démocratique du Congo. Et ce que propose le rassemblement, je suis aujourd'hui content de constater que le président de la CNI, pas plus tard qu'hier ou avant-hier au Sénat, a dit la même chose. Hier, a dit la même chose que le rassemblement, à savoir qu'on peut organiser les élections, l'élection présidentielle en septembre, donc, en 2017. il a dit, c'est-à-dire, quelque part, c'est qu'il est en train de proposer des rassemblements n'est pas une mauvaise chose. Voilà pourquoi nous disons que je profite pour, je cite ici, le professeur Artir Zahid Ngo, ma paix à son âme, il a toujours souligné que la volonté des hommes peut toujours et encore changer le cours des choses. Si nous sommes animés de bonne volonté, nous pouvons faire changer, baisser la tension qui sévive aujourd'hui en Europe démocratique du Congo, c'est un document, il faudrait que la majorité et l'opposition se retrouvent, discuter autour de ce document. S'ils arrivent à se mettre d'accord, ça serait une bonne chose. Je vois mal dans tout ce qu'ils ont écrit. S'il n'y a rien, c'est une discussion qui va être entamée et nous saluons ce qu'est en train de faire le prêtre aujourd'hui. Alors, Jérôme Kamminga, qu'avait-être la réponse selon vous du président Joseph Kabila ? Alors, peut-être a-t-il déjà répondu. Avez-vous des informations à nous communiquer ? Est-ce qu'on se dirige vers une sortie de la crise ? Vous savez, il y a eu un dialogue dirigé par la communauté internationale puisqu'il est piloté par un facilitateur désigné par l'Union africaine accompagné d'un panel de facilitateurs représentés par les Nations Unies, Maman Siddi Kou. Mais ce facilitateur ne faisait pas l'unanimité, vous le savez bien, il était critiqué notamment par une partie de l'opposition. dans la polémique. Moi, je vous dis ce qui est. L'Union africaine a désigné un facilitateur. Ce facilitateur a convoqué un dialogue parce que ce n'est pas le gouvernement qui a convoqué le dialogue. Le chef de l'État avait signé une ordonnance mais nous avons fait, le chef de l'État et la majorité d'une manière générale, a fait violence et a laissé les revendications initiales de l'opposition être acceptées en laissant la communauté internationale convoquer le dialogue. Ça veut dire l'Union africaine et le panel de facilitateurs Nations Unies, Union européenne, OIF, S&DC, la SADEC. Voilà ce qui s'est passé. Ce dialogue a eu lieu. Certains acteurs de l'opposition ont accepté d'y participer et d'autres pas. La prudence des uns et des autres. D'ailleurs, dans les propos liminaires des uns et des autres, surtout celles des propos de la communauté internationale, il y avait été demandé d'organiser les choses de telle sorte qu'il y ait des possibilités pour toutes les parties dans une logique de plus grande inclusivité d'y participer. Conclusion, dans l'accord politique, on a mis ce qu'on appelle l'article 24 qui laisse une porte ouverte à tous ceux qui n'ont pas participé au dialogue initial d'avoir la possibilité de l'intégrer d'une manière ou d'une autre. Le chef de l'État lui-même, dans son discours, l'a très justement rappelé. En même temps, et qu'il a autorisé et accepté de voir la Sainte-Coe ouvrir un dialogue, faire, si vous voulez, le va-et-vient entre cette partie de l'opposition qui n'avait pas parti plus au dialogue et celle qui avait été signataire. Il a accepté cela, mais il a également dit une chose, parce que la République démocratique du Congo ne peut pas continuer à s'inscrire dans une logique de procrastination. Vous venez des élections rapidement et tout de suite, moi j'appelle le peuple congolais à ces élections, c'est ce qu'il a dit. Voilà pourquoi il faut avancer. Parce que si nous n'avançons pas, chaque jour qui passe, c'est un glissement supplémentaire. Aujourd'hui, on nous dit qu'on envoie un cahier de charges qui parle de 2017. Il y a un autre cahier de charges qui dit qu'il faut six mois supplémentaires, c'est la CENI qui était l'organe technique du dialogue qui a présenté cela, mais entre les deux, la seule vérité est celle du temps que nous n'avons plus. Donc il faut trouver de toute façon une mécanique et un mécanisme pour que, quelles que soient les décisions définitives qui vont être prises, le temps qui est consommé soit un temps qui soit utilisé utilement. C'est bien pour ça que conformément au dialogue, un premier ministre a été désigné. C'est bien pour ça que la CENI est au travail déjà au niveau de l'enrôlement. C'est bien pour ça que très prochainement il y aura un gouvernement dont l'objectif sera l'accompagnement de la CENI financièrement notamment et le rôle de l'Assemblée nationale et du Parlement ce sera la votation des lois. Mais sur ce qu'on propose ce mémorandum, sur cette date de septembre 2017, c'est-à-dire que la CENI est-ce que vous voyez ? Oui, mais ça, c'est un problème technique. Je voudrais vous rappeler quand même qu'il n'y a qu'un seul organe qui a la technicité nécessaire pour donner un point de vue non politique et qui ne donnera pas lieu à d'autres espoirs déçus. Il a déjà... C'est la commission électorale nationale indépendante. Non, là, vous parlez d'une déclaration à l'emporte-pièce qui n'a aucun fondement. Vous avez lu un article passager, vous avez décontextualisé les propos du président. Moi, ce que je peux vous dire c'est que le président Nanga c'est le même qui a fait un rapport exhaustif durant le dialogue devant tous les spécialistes de l'OIF et de la communauté internationale et qui a dit en compressant au maximum le mieux que je peux faire c'est avril 2018. Donc, s'il a changé d'avis parce que la mise à disposition des fonds du gouvernement ont été très efficaces il le fera de la manière la plus solennelle et non pas vous prenez une phrase vous décontextualisez vous voulez dire que c'est sa vérité. Il est où le communiqué de la CUNI qui dit après avoir reçu le cahier de charge du rassemblement nous, commission électorale nationale indépendante nous reconnaissons que oui, on peut le faire le 30 octobre. Ce communiqué nous ne l'avons pas vu. Je suis prêt de vous voir en mon temps Monsieur Calambo vous faites du commentaire personne n'est contre l'organisation des élections le plus tôt possible. La publicité arrive je suis obligé de vous couper la parole. Il n'y a pas de problème je vous en prie. Et on se retrouve tout de suite après une pause pour la suite de ce débat consacré à la situation politique en République démocratique du Congo. Le grand débat 18h-19h avec Nadir Djenad sur Africa numéro 1 La situation politique en République démocratique du Congo c'est le thème de ce grand débat ce soir. Merci de rester avec nous nos invités Germain Kambinga ministre de l'industrie du gouvernement sortant ancien porte-parole du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba et Francis Calambo député à l'Assemblée nationale de RDC et membre fondateur du PPRD et aujourd'hui parti politique dans l'opposition. Francis Calambo concernant donc ce mémorandum remis à la commission épiscopale nationale du Congo la SENCO la mise en place d'une période intérimaire qui ne peut pas dépasser 12 mois à compter du 20 décembre 2016 qui souhaitez-vous par exemple à la tête de cette une personnalité qui s'occupera de chapeauter de mettre en place cette période intérimaire ? Je reviens un peu en arrière j'allais réagir tout à l'heure je suis surpris que monsieur le ministre qui est membre d'un gouvernement qui a été sanctionné le fait d'avoir n'avoir pas pu donner à la CED le moyen de pouvoir organiser des élections dans le délai c'est ce qui avait été dit dans le dialogue dont il a participé voilà pourquoi on a demandé à ce qu'il y ait un autre gouvernement et il défend aujourd'hui le fait qu'on ne peut pas organiser des élections avant alors que la CED l'a dit le président d'Anga puisque lui n'est pas l'organe technique il est le gouvernement il est à eux de remettre simplement le moyen à la CNI et nous avons vu même le peu de moyens que le gouvernement a donné à la CNI il y a détournement même de cet argent-là ça a été démontré et la CNI n'a pas démenti non plus ni la banque qui détournait cet argent alors moi je suis surpris que lorsque la CNI l'argent détourné c'est-à-dire détourné par qui ? la CNI le gouvernement a remetté l'argent il y a un système qu'ils ont mis en place pour que la banque qui recevait cet argent puisse en garder une bonne partie remettre à la CNI et la CNI il y a des retraits de 10 millions en espèces que la CNI a retiré on ne sait pas d'où est parti cet argent ils étaient incapables de le justifier jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas où est parti par contre au moins 3 millions a été fait cadeau à la banque alors que la banque ne devait pas avoir cet argent c'est un problème et aujourd'hui il défend le fait que il refuse même de croire que la CNI peut demander ou revenir à la raison pour organiser des élections en 2017 à ce moment-là je comprends maintenant qu'il y a un plan machiavélique de la part de ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas organiser des élections si on ne peut pas le faire en 2017 et ils disent en 2018 en ce moment-là moi j'ai dit aux Congolais qu'avec ces gouvernements avec ces genres de personnalités il n'y aura jamais élection il y a une mauvaise foi de sa part c'est votre opinion il n'y aura pas d'élection il n'y aura pas avec cette façon de voir des choses parce que pourquoi il refuse lorsque la CNI a proposé il est passé au Sénat ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est le rapporteur qui l'a dit à la presse voilà ce que le président du Sénat vient de déclamer mais c'est au président du Sénat de démentir lui il n'est pas de défenseur du président du Sénat il n'est même pas membre de la CNI c'est au président de la CNI de venir dire non je n'ai pas tenu tel ou tel propos lorsque lui il veut défendre moi je suis surpris il doit savoir une chose il est membre d'un gouvernement qui a été incapable de remettre 3 millions de dollars seulement à la CNI pour organiser des élections de gouverneurs de province là aussi c'est de la mauvaise foi incapable de remettre l'argent chaque mois en fait que la CNI puisse travailler dans des bonnes conditions et la CNI l'a toujours réclamé c'est le gouvernement qui doit me donner de moyens et lorsque le gouvernement a donné le peu de moyens il a obligé à la CNI de reprendre à zéro la procédure c'est vrai c'est la loi mais ils ont toujours fonctionné autrement c'est à dire que le gouvernement a mis en place un système pour qu'on en arrive dans cette situation c'est à dire le chaos nous sommes incapables d'organiser les élections et si nous continuons avec ce genre de gouvernement on n'organisera jamais les élections puisque l'objectif va être le suivant lorsqu'on va atteindre avril 2018 il faut encore nous dire on n'a pas eu le moyen voilà un gouvernement qui pendant 5 ans était incapable de récolter le moyen pour organiser les élections et en une année ils vont trouver le moyen où puisqu'ils ont déjà dit le budget qui était peut-être à 6 milliards est redescendu à 4 milliards je me demande où est-ce qu'ils vont trouver le moyen en une année puisqu'en 5 ans ils étaient incapables mais en une année ils vont trouver le moyen où c'est de la poudre aux yeux moi je crois que la meilleure façon de faire aujourd'hui en République démocratique du Congo c'est ce qu'elle propose le rassemblement à savoir mettre en place ces gouvernements prendre tous ces gens ce gouvernement c'est-à-dire avec comme premier ministre Samy Badibanga qui a été nommé récemment par le président mais le premier ministre qui va piloter ces gouvernements ça fera l'objet de la discussion mais au moins donc vous n'êtes pas favorable donc à la nomination de monsieur Badibanga non le président de la République qui est en droit de nommer qui veut ici jusqu'au 19 décembre il a le mandat il peut le faire je le salue d'ailleurs Samy Badibanga ça n'a rien à voir avec la nomination de Samy Badibanga ou quoi que ce soit j'ai dit simplement qu'en ce moment-là le rassemblement dans une discussion franche on mettra des gardes fous pour ne pas déraper et là vous sentez directement que lorsqu'on dit il faut glisser ils sont d'accord ils disent bravo mais lorsqu'on dit on peut recadrer il faut revenir dans un délai raisonnable tel que le demande tout le monde il est contre il dit qu'où il s'agite pourquoi il doit chercher non le président Nanga a dit avant même les dialogues il a dit qu'il est capable d'organiser des élections dans le délai constitutionnel il a changé plusieurs fois c'est à lui qui est l'organe technique il a dit il a fait des propositions et nous saluons d'ailleurs alors j'aimerais quand il y a plusieurs choses tout d'abord concernant le gouvernement de Samy Badibanga on attend toujours la composition de sous-gouvernement est-ce que vous par exemple vous ferez partie de sous-gouvernement et concernant la période intérimaire la manière dont aval se passait à partir du 20 décembre les positionnements personnels sont des sujets qui sont accessoires face à les enjeux tellement importants j'ai envie de savoir j'allais presque dire que jusque là j'avais été étonné de voir monsieur Calumbo aussi sage chasser le naturel et revient au galop le mensonge la politique du sensationnel les amalgames voilà le Calumbo que nous connaissons dans notre pays et il est de retour quand vous dites monsieur Calumbo qu'on est contre le fait de ramener ces élections dans un délai raisonnable je m'étonne je ne pense pas avoir dit cela ce que je vous ai dit c'est que il y aura bien des élections le dialogue s'est tenu et c'est la commission électorale nationale indépendante qui a proposé ce calendrier ce que je vous ai également dit c'est que ce n'est pas en prenant des interventions à l'emporte-pièce que vous faites foi des déclarations de la CNI moi je vous demande une déclaration officielle de la CNI qui dit que dorénavant ils sont capables d'organiser ces élections au mois de septembre c'est tout s'ils sont prêts à le faire le président de la république dans sa déclaration dans son allocution au niveau de l'assemblée nationale a été tout à fait clair il a dit je demande à la classe politique à la jeunesse et à tout le monde de se préparer aux élections le gouvernement est instruit à cet effet également mobiliser les moyens donc je ne vois pas de quoi vous parler nous nous disons nous sommes prêts démarrons la machine pour que ces élections aient lieu le plus tôt possible vous vous dites à temps que nous on n'a pas ajouté nos ingrédients il n'y a rien qui démarre de vous à nous qui veut retarder les élections par ailleurs monsieur Calombo toujours dans cette recherche du sensationnel dit le dialogue a été organisé le gouvernement a été sanctionné ah bon vous dites même que le gouvernement était incapable de financer la CUNI il lui a manqué 3 millions de dollars et pourtant il a déjà donné plus de 250 millions de dollars aujourd'hui vous parlez de financement pour l'élection du gouverneur vous niez le fait d'avoir manqué 3 millions il y a même la CUNI est allée demander même elle a saisi la cour constitutionnelle vous ignorez ça aussi ça m'étonnerait parce que là au moins il y a des documents monsieur le député à ce que je sache les gouverneurs vous étiez au gouvernement les gouverneurs ont eu leur élection ça a été payé vous avez manqué 3 millions oui ou non à ce que je sache vous avez manqué 3 millions oui ou non moi je ne sais pas de quoi vous parler moi ce que je sais c'est qu'il y a eu des élections de gouverneurs il y a même une résolution s'il vous plaît moi ce que je sais monsieur Calombo c'est qu'il y a eu des élections de gouverneurs et tous les gouverneurs des 26 provinces sont installés et les commissaires tous les gouverneurs sont installés il y a eu des commissaires je comprends que vous êtes en difficulté pour justifier c'est 3 millions on se connait depuis plus de 10 ans vous savez que tout le monde peut être en difficulté sauf moi on se connait depuis 10 ans ne faites pas semblant vous êtes en train de chercher à faire un buzz ce qui est faux nous avons dépensé 250 millions de dollars sinon plus actuellement et nous avons placé l'élection des gouverneurs donc ce que vous dites est accessoire par ailleurs ça fait 10 ans que vous êtes député et vous ne savez pas comment fonctionne la loi financière de votre pays pour dire que le gouvernement a été incapable de financer vous avez oublié qu'il y a eu 3 mutations mutations au niveau de la commission électorale nationale indépendante et qu'en l'absence d'un bureau effectif et fonctionnel le gouvernement du fait de la LOFIP une loi appliquée en République démocratique du Congo sur la gestion des finances publiques n'était pas en capacité de financer des élections qui n'étaient pas programmées qui n'étaient pas préparées à quel moment entre le départ de Ngoï Moulunda les deux ans d'intermoignement politique pour la désignation du bureau Malou Malou le décès de Malou Malou à quel moment la CNI a été en l'état d'organiser des élections et le gouvernement a failli à chaque fois la CNI a saisi la cour pourquoi la CNI a saisi la cour à chaque fois je vais y arriver oui je vais y arriver vous avez dit tout à l'heure vous revenez au galop vous revenez au galop à chaque fois que la commission électorale nationale indépendante sur un programme précis de fonctionnement ou d'opérations préélectorales a présenté des budgets au gouvernement le gouvernement a mobilisé les fonds malheureusement et les trois billets monsieur Germain Kambinga s'il vous plaît qu'on avance un peu dans le débat dans un discours monsieur Kambinga dans un discours il y a une dizaine de jours le président Kabila a affirmé tenir au respect de la constitution tout en évitant de dire s'il allait briguer ou non un troisième mandat alors pourquoi maintenir cette ambiguïté ? vous trouvez ça ambigu de respecter la constitution ? non ce qu'on peut trouver ambigu c'est de dire je ne le veux dire que je vais respecter la constitution je ne sais pas si nous parlons la même langue je sais que je parle aussi de Lingala mais en français si on doit respecter la constitution on la respecte j'ai très bien compris monsieur Lingala c'est juste une question mais si elle est respectée est-ce qu'elle est respectée ? je ne vois aucune ambiguïté parce que vous parlez d'ambiguïté elle est où l'ambiguïté ? lorsqu'un chef de l'état dit je vais respecter la constitution c'est ambigu de respecter une constitution ? non lever l'ambiguïté c'est de dire que non l'opposé du respect de la constitution c'est de ne pas le respecter le raisonnement il doit être si logique si vous respectez la constitution c'est que vous la respectez si vous ne la respectez pas alors vous la violez le président de la république dans le cas d'Express a dit je vais respecter la constitution donc je ne vois pas où est l'ambiguïté il n'y a aucune ambiguïté il va respecter la constitution il a dit donc ne cherchons pas donc il quittera le pouvoir c'est ce que vous voulez nous dire il a dit qu'il respectait la constitution si la constitution dit que le président de la république n'a pas le droit de se présenter pour un troisième mandat il ne se présentera pas tout simplement il l'a dit lui-même le chef de l'état il vous a même remercié il vous a remercié vous si nombreux qui vous inquiétez pour son avenir il vous a répété que le sort des institutions je reprends exactement ce que le chef de l'état a dit le sort des animateurs des institutions en république démocratique du Congo est réglé par la constitution donc son sort compris vous avez exigé pendant des mois des mois et des mois au chef de l'état de s'exprimer mais lorsqu'il s'exprime maintenant vous voulez lui mettre les mots qui sont les vôtres je crois que nous sommes nous risquons et lorsqu'il aura dit ce que vous voulez dire non ce sera pas assez il faudra dire encore autre chose maintenant moi je pense que au delà de la théâtralité qu'il peut entourer ce type de débat ce qui est essentiel et ce qu'il faut retenir c'est que notre pays a traversé une période difficile avec une absence de lisibilité quant à la respiration électorale constitutionnelle normale nous avons trouvé un accord politique qui est en application il y a une proposition sur la table du rassemblement qui est là qui devra s'intégrer dans la dynamique générale de ce qui se fait nous l'espérons et que le Congo va avancer et atterrir en douceur pour avancer et non pas reculer pour le reste ce sont des débats de bistrot pourquoi il n'a pas mis pourquoi il n'a pas mis tel niveau d'emphase dans tel propos mais il l'a dit il reste pas sur la constitution il va rester sur les discussions légitimes ce ne sont pas des discussions de bistrot Francis Calombo oui je crois que j'ai l'impression d'entendre Lambert Mende qui ici même en France comme lui vient de le faire répéter que le chef de l'état nous a chargé de vous dire qu'il va respecter la constitution et qu'en 2016 il y aura remise les reprises civilisées il l'a répété ici tel qu'il est en train de dire la même chose que ça mais nous nous ne sommes pas là pour écouter les gens qui récitent c'est la même récitation tous les membres du gouvernement répètent la même chose mais la violation de la constitution on peut énumérer combien de fois ça a été violé on ne rentre pas dans ces débats tels qu'il l'a dit mais j'ai dit que ce qu'il dit c'est de la foutre aux yeux c'est pour endormir les gens parce qu'il est incapable de dire que le 20 décembre le respect de la constitution il y a deux dispositions qu'il devait respecter c'est-à-dire l'article F220 permet interdit au président de la république d'aller au-delà du 20 décembre 2016 puisqu'il y a respect tel que vous lui avez posé la question qu'il prenne l'engagement comme l'ambermende l'avait dit qui aura remis et répris civilisé puisqu'on n'est pas encore le 19 décembre donc l'ambermende nous surprend ça c'est de la politique spectacle on se retrouve ici quelques minutes après une nouvelle pause merci de rester avec nous pour la suite de ce débat consacré à la situation politique en république démocratique du Congo suite du grand débat consacré ce soir à la situation politique en république démocratique du Congo nos invités Germain Kambinga ministre de l'industrie du gouvernement sortant Francis Calombo député à l'Assemblée nationale et membre fondateur du PPRD aujourd'hui parti politique dans l'opposition alors Germain Kambinga il y a une autre mesure aussi qui a été prise par le gouvernement sortant et qui provoque de l'inquiétude c'est un décret qui modifie les règles de diffusion des médias étrangers en RDC et qui donne un ultimatum jusqu'au 12 décembre à ces médias pour s'y conformer alors les ONG les associations de défense de la liberté de la presse et l'opposition évoquent une volonté de museler la presse pourquoi ce décret ? Merci beaucoup je vais reprendre à votre question mais je voudrais rapidement deux secondes rebondir sur les propos de monsieur Calombo comme je l'ai dit est un spécialiste de la politique ou des interventions pour la recherche du sensationnel ce même monsieur Calombo qui il y a quelques minutes défend la thèse d'un glissement effectif pour une élection présidentielle en 2017 fait sortir un argument farfelu il y a quelques minutes pour dire que si le chef de l'état veut respecter la constitution il doit quitter le pouvoir avant le 19 il faut quand même vous décider à un moment savoir est-ce que c'est 2017 pour vous ? est-ce que c'est avant le 19 ? l'élection n'a rien à voir avec le mandat du président de la République et le mandat s'achève le 19 et on met quelqu'un d'autre qui va faire l'intérim ça n'a rien à voir comme il avait dit civilisé en 2016 et le monsieur qui va diriger le pays en dehors des canaux constitutionnels va sortir du petit chapeau de Merlein où est-ce que la cour constitutionnelle a réglé cette question directement ou indirectement par deux arrêts il n'y a pas d'ambiguïté et vous le savez très bien et vous pouvez même se dire le main sur le coeur vous le savez très bien c'est pour ça que vous demandez à votre niveau vous êtes allé au dialogue c'est comme ça que même à nos mains un premier ministre les chefs de l'état fait allusion non pas à cet arrêt mais il a fait allusion à votre document vous le savez très bien qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la direction de la République démocratique du Congo après le 19 décembre c'est pour ça que vous avez remis un mémoire à la 5e cour c'est vous qui avez dit qu'il va respecter ensuite très rapidement monsieur Calumbo c'est une de vos spécialités de toute façon c'est une recette qui est connue c'est dire des choses qui n'ont pas beaucoup de sens vous l'avez dit il nous reste peu de temps vous l'avez dit qu'il va respecter ce n'est pas moi je l'ai dit et c'est lui qui l'a dit qu'il respectera la prostitution mais vous vous dites qu'il ne la respectera pas c'est une intervention hautement subjective il nous reste peu de temps je vais y arriver je vais y arriver faites pas confiance je vais y arriver deuxièmement comme d'habitude vous avez voulu faire croire ici que le gouvernement n'a pas eu 3 millions en oubliant qu'il s'agissait d'une intervention ponctuelle et non prévue dans le budget puisque la loi qui a été votée pour le découpage s'est faite en plein milieu d'exercice et que la CUNI a été prise de court et que le gouvernement a réalisé cet objectif 4 mois après puisque 6 mois après les fameux commissaires spéciaux ont été remplacés par une véritable élection donc c'est encore un faux problème qui a été posé puisque la solution existe s'agissant de RFI c'est de ça que vous parlez pas simplement RFI et des différents médias il y a eu dans notre pays un choix opéré par le gouvernement et c'est notre droit et c'est notre responsabilité de faire en sorte que la loi qui existe soit appliquée à travers l'arrêté qui a été pris pour exiger aux médias internationaux qui veulent émettre en République démocratique du Congo de signer des partenariats avec les médias locaux c'est ce qui a été fait c'est un choix lié à la loi de notre pays nous avons 50 chaînes de télévision au Congo 400 radios et je peux vous assurer que ce ne sont pas des tendres donc l'objectif ici ce n'est pas un objectif de musèlement c'est un objectif d'application de la loi et beaucoup de chaînes des médias internationaux s'y sont conformées et exercent librement par ailleurs avec l'accès libre aux différents médias médiums numériques de diffusion toutes les chaînes dont vous parlez sont de toute façon captées c'est au niveau du réseau RCA qu'il y a ce débat là et nous espérons que très rapidement les uns et les autres ceux qui sont les acteurs les plus impliqués sur lesquels la question trouveront les moyens d'harmoniser les points de vue Francis Calambo concernant ce décret comment l'interprétez-vous une volonté de museler la presse ? je pense que c'est l'hypocrisie voilà un ministre de la république qui lui peut se déplacer venir dans le média ailleurs dans d'autres pays et ne permet pas de dire ce qu'il a besoin de distiller au monde entier pour qu'on puisse l'entendre mais il ne permet pas aux Congolais d'entendre autre chose autre chose c'est quoi ? lorsqu'il y a violation massive des droits de l'homme lorsqu'on pense que l'opposition peut dire des choses pour être aussi entendue et bien voilà on doit museler cette chaîne de télé c'est l'hypocrisie et ils se permettent de se déplacer ils vont faire toutes les chaînes ils viennent de le dire et tous ils sont déployés aujourd'hui même Kojo qui n'est pas Congolais est aujourd'hui en train de sillonner partout dans le média pour dire ce qu'il a envie de dire mais les Congolais ont aussi envie d'entendre l'autre son de cloche le média au niveau de la RTNC le média au niveau de la République démocratique du Congo les médias de l'opposition sont fermés et on ne peut même pas faire passer la photo d'un opposant on a vu dans un match de football l'effet simplement de montrer l'image de Moïse Katumbi on a brouillé la chaîne et on a interpellé le réalisateur de ces jours-là il semblerait donc vous voyez jusqu'où nous sommes arrivés ce n'est qu'une hypocrisie je pense que le Congo c'est vrai c'est un état souverain mais la souveraineté n'est pas une occasion pour faire de l'arbitraire je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses puisqu'on a toujours vécu avec ces médias pourquoi seulement le jour où il y avait une manifestation de l'opposition qu'on a fermé RFI et maintenant on nous sort un document pour dire que nous avons décidé le Congo peut décider à tout moment je suis totalement d'accord mais il faut reconnaître que c'est de l'hypocrisie il peut faire ce qu'il peut faire parce qu'ils sont au pouvoir il peut faire l'arbitraire les médias congolais seront heureux de vous entendre de dire qu'ils sont tous des incapables c'est bien ce que vous dites que si dans ce pays qui est l'arbitro-démocratique du Congo vous voulez avoir une bonne information il faut aller à l'étranger merci monsieur Vongaralomo député national qui vient sur une chaîne internationale dire que dans son pays tous les médias sont venus si c'était le cas il fallait rester au Congo mais je fais aussi des émissions qui disent ça oui mais il fallait y rester vous êtes venu ici pour dire que les médias de mon pays n'ont pas de professionnalisme n'ont pas d'invendance je n'ai jamais dit ça moi je respecte mais c'est ce que vous venez de dire c'est ce que vous venez de dire ils sont incapables vous avez dit les journalistes sont incapables de faire le travail il n'y a pas de presse libre il n'y a pas de professionnalisme de médias il ne faut pas lire si on veut s'exprimer librement il faut venir en France pour venir à l'étranger c'est pas l'objet de ma visite je suis désolé je fais les médias congolais je fais les médias étrangers pour moi ils sont tous vous avez vu l'encre merci pour les médias congolais oui je le dis et je le répète ils sont muselés j'espère que nous sommes écoutés en République démocratique du Congo il y a un député national exilé en France qui dit qu'il n'y a pas de professionnalisme des médias en Congo je ne suis pas un exilé vous devez avoir honte même des gouvernements vous pensez que moi je suis exilé à ce moment là vous torturez les gens pour qu'ils viennent en exil vous êtes exilé volontairement vous-même moi je ne suis pas un exilé donc si vous le dites vous devez avoir honte à vous mais je n'ai pas honte à vous mais non je ne suis pas un français mais si vous avez décidé de ne pas exprimer et de continuer à percevoir votre salaire je ne suis pas un exilé je pense que nous sommes dans un pays qui est démocratique je suis désolé mais les auditeurs ont du mal à vous entendre à entendre vos arguments si vous parlez tous les deux en même temps alors Germain comme in ground nous arrivons à la fin de cette émission j'aimerais quand même vous poser une question qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à cette jeunesse qui manifeste à Kinshasa et dans d'autres villes la jeunesse vous voyez il y a plusieurs jeunesses la jeunesse qui souhaite aujourd'hui un désir de changement une alternance politique non il faut faire très attention à ce que à ce que les médias internationaux veulent faire passer comme message maintenant c'est une question c'est pas un message en particulier moi j'ai été à une époque président de la ligue des jeunes du mouvement de libération du Congo je crois que monsieur Calombo aussi était président de la ligue des jeunes du PPRD il y a effectivement une jeunesse politique et active en République démocratique du Congo mais ne faites pas passer des groupuscules minoritaires comme les représentants d'une opinion de la jeunesse congolaise le Congo on le connaît quand vous avez tous les jeunes qui manifestent aujourd'hui font partie de groupuscules c'est ce que vous voulez dire ce sont des groupuscules parce que lorsque Joseph Kabila sort on voit qu'il y a des milliers de personnes lorsque Tshisekedi sort on voit qu'il y a des milliers de personnes je vais même prouver à monsieur Calombo que je suis honnête dans mes propos lorsque Moïse Katumbi sortait à Lubumbashi on voyait qu'il y avait des milliers de personnes c'est ça le Congo les Congolais sont des passionnés vous pouvez pas prendre 10 jeunes 20 instrumentalisés par des ambassades et les faire passer pour l'opinion de la jeunesse c'est ce que nous nous disons le jour où cette jeunesse sera à même celle-là qui vous intéresse celle que vous voulez faire passer pour être les représentants de la jeunesse congolais le jour où ils auront opinion sur eux on le saura au Congo on ne triche pas avec c'est une opinion non c'est qui est grave il y a même des élèves s'il vous plaît un mot il y a même les élèves il y a même les élèves en bleu blanc qui sont dans la rue aujourd'hui parce qu'on a vendu une partie de l'école encore une information ils étaient dans la rue c'est la fin de cette émission messieurs merci beaucoup merci beaucoup Germain d'avoir participé à cette émission merci beaucoup Francis Calombo merci à Stéphanie Hartmann qui produit